Le championnat national de première division était à sa 15e journée ce dimanche 9 juillet 2017. Le Joliba AC et le Lafia Club de Badalabougou au coude à coude dans les classements se sont donné rendez-vous au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Une première mi-temps avec des occasions nettes de but de part et d'autre. Le Joliba c'est l'un des grands clubs du Mali. Donc quand on est jeune pour jouer contre le Joliba c'est pas facile. Bon le football quand tu perds la partie tu as toujours des regrets. Mais ça va nous permettre aussi de préparer le prochain. La pluie qui s'est abattue sur la capitale Bamako n'empêchera pas les deux équipes de dérouler le jeu. A la 56e minute, suite à un coup franc, Mahmadou Fofana ouvre le score pour le Lafia Club de Badalabougou. A ses buts somptuels, Mahmad Betraoré répond à la 76e minute. Le Joliba qui revient de loin voit ses efforts récompensés à la 93e minute pour un deuxième but. Double de Mahmad Betraoré. Ça fait un beau moqueur après deux journées inflexuelles. Je pense que la réaction a été vraiment courte aujourd'hui. Même si nous avons un peu manqué de spontanéité en première mi-temps, je pense qu'en deuxième mi-temps nous nous sommes ressaisis. Et que dans l'ensemble, ça va, ce qu'on recherchait, on a eu la victoire même si ça a été difficile. Le Joliba avec cette victoire totalise 29 points et tourne à la troisième place derrière l'US Kita, 32 points. Le stade malien, champion en titre et solide leader avec 41 points en 15 journées. Les prochaines journées séjourront du 11 au 16 juillet 2017.